et salut tout le monde on se retrouve du coup pour la création de la libellule donc je prends la libellule ici du coup c'était ici elle était comment dire c'était pas bien retirer en fait y avait toujours le plastique donc j'ai dû pousser mon stylet à l'intérieur pour pouvoir le faire donc je prends mes deux sachets j'ai pris deux petits plateaux parce que bah voilà j'ai pas ouvrir une boîte pour justement là je garde quand même un petit peu comme ça voilà c'est lui grec que j'ouvre ça ici donc j'ai vraiment impatiente après de pouvoir le mettre au là et donc ça c'est le de pouvoir le mettre à la fenêtre pour voir ce que ça donne voilà et voilà donc ici on a nos deux nos deux racks donc la couleur y la couleur eau et je vais venir ici retirer le film plastique pour pouvoir commencer à le diamanté donc voilà c'est un peu de la merde je vous avouerai hop parce que faut que bien accrocher le truc voilà et voilà donc ça je mets là sur le côté je prends mon stylé un peu mon peint de colle j'ai un peint de colle déjà utilisé je ne le vois pas voilà je prends un peint de colle voici je mets j'ai mis de la colle ça sent un petit peu le donc j'ai commencé par la couleur eau la la petite couleur rose comme vous pouvez le voir voilà et donc juste à venir diamanté donc le stylet que j'utilise il vient de chez aliexpress et c'est un stylet licorne vous après vous pouvez le trouver un peu partout en réglé assez il est pas très très rare même si c'est vrai que sur les sites comme one day saving et consorts donc tous les sites internet chinois je l'ai très peu vu je l'avais eu chez diamant kit fr mais il est en rupture de stock quand j'ai voulu le prendre c'est pour ça que j'ai vraiment flashé dessus et je me suis dit allez hop du coup si vous voulez le lien pour le stylet n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires je vous le je vous donnerai mais vu qu'il s'agit d'une vidéo partenariat j'essaye d'éviter de mettre les liens qui ne concerne pas la boutique voilà donc ça c'est ce qu'il faut de rose sur le voilà sur le l'objet donc je vais bien regarder il n'y a pas d'autre donc ça a diamanté des deux côtés et je suis vraiment fan des des petites libellules comme ça je trouve ça très joli après pour celles qui me connaissent les papillons aussi et après ça fait très girly donc je pense pour une chambre d'enfant par exemple ce genre d'objet peut être très très chouette après je vous rappelle le prix le prix du mobile il était à 5 euros 43 donc c'est c'est encore pas très très cher je trouve pour pour ce que c'est parce que ça c'est pas du plastique c'est du vrai alors c'est pas du diamant c'est du vert vous vous doutez bien donc ça reste quand même très fragile si ça tombe ou quelque chose comme ça donc vraiment bien falloir faire attention quand je vais les quand je vais les assembler après comme je disais dans ma vidéo d'une boxing je suis un peu triste un peu triste je trouve ça dommage donc je leur ferai part de ça qui est pas de manuel de comment je peux faire mon objet parce que ben voilà le fin je trouve que le fait de faire des partenariats c'est chouette mais pouvoir aussi peut-être leur leur faire des remarques par rapport à ça donc c'est vrai que c'est un peu embêtant le papier tout ça voilà voilà on a chez nous on n'a pas de feuilles de bord comme on peut appeler ça moi j'appelle ça une feuille de bord je sais pas comment vous vous appelez ça mais voilà un petit après faut pas une à 4 mais vraiment une à 5 je pense au pire recto verso qui explique quelle chaîne va donc quel trou voilà pour pouvoir justement l'assemblée est sûr de l'assemblée dans le bon ordre parce que c'est ça en fait un qui qui est un petit peu embêtant en tout cas les diamants sont très joli il n'y a pas de dmc ah si non c'est marqué 3061 dessus donc c'est la référence de la de l'objet au final là c'est vraiment très très joli et du coup j'ai un peu décalé ici et c'est de bouger ça voilà voilà et voilà mis à part ça je pense qu'il n'y a rien je suis en train d'avancer sur la toile celle que je vous avais présenté donc celle qui est toute rose avec justement samus dessus de metroid je l'avance tout doucement donc n'hésitez pas à me rejoindre tous les vendredis après midi de 14h à 18h sur twitch pour justement pouvoir papoter tout en diamantant d'ailleurs niveau vidéo pour le diamant painting la semaine prochaine si je ne dis pas de bêtises il y en aura une nouvelle dans l'unboxing d'une autre boutique voilà après oui par rapport à la pâte rose donc moi j'aimerais bien savoir un petit peu votre avis sur cette petite pâte qu'on utilise toutes parce que bon bah on l'a gratuitement on va pas se le cacher et puis je trouve personnellement qu'elle fonctionne très bien elle fonctionne très bien je sais qu'il y en a qu'utilise de la pâte à fixe mais bon là c'est vrai que du coup ça rend pas justice le fait que je dois en remettre dedans alors que ça fait une vingtaine de perles mais voilà pour les perles rondes c'est vrai que la pâte s'en va très vite mais alors pour les perles carré je trouve que qu'il n'y a pas vraiment besoin de remettre de la colle rose donc après c'est une espèce d'une petite cire je sais après que certaines personnes en font à la main aussi personnellement je sais pas moi c'est pas trop mon pas trop mon trip de enfin vu que j'en ai énormément à part si on voilà on nous proposait de fondre celle là pour la mettre dans un petit pot tout mignon mais je pense même pas que ça puisse fondre vu que ça reste enfin ça reste de la colle donc peut-être après je vous avouerais que j'ai peut-être pas trop envie de faire le test donc voilà voilà j'ai vu que alors moi je peux pas l'acheter parce qu'en Belgique on peut pas être livré mais il y avait de la glu je sais plus quoi glu tops ou quelque chose comme ça enfin c'est une des petits pains enfin des tout petits gouttes de glu que on vient mettre dans le stylet voilà alors par rapport à cette colle qu'on peut acheter je me demande si nous en mettant de la glu sur du papier sulfurisé on peut en faire nous même parce que je vois pas pourquoi après je me demande quelle colle c'est donc est-ce que ce serait de la vraie glu est-ce que ce serait de la colle enfin je pense pas que ce soit de la colle de pistolet à colle chaude mais voilà si ça marche tant que ça parce qu'il racontait dans la vidéo que j'ai regardé que ça durait plus ou moins 15 jours dans le stylet bon après ça dépend je pense la vitesse à laquelle on dit la quantité plutôt que la vitesse à laquelle on diamante sur la semaine donc elle racontait que au bout d'un moment quand ça colle plus bah c'est que la colle colle moins et du coup bah justement elle prend le l'autre côté donc elle retire le truc de colle dans son stylet et elle le change de côté pour que ça colle justement je me dis que ça fait beaucoup de chichi pour pour ce que c'est bon par contre ils nous ont donné énormément de perles roses et les bleus je vois déjà qu'on a moins donc aïe 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 a donc ouais du coup j'espère quand même que ça vous intéresse ce petit objet à diamanté parce que c'est vraiment mini c'est vraiment mini mais c'est mimi donc je me suis enfin j'ai un peu regardé tu dis on va dire c'est l'image de la boutique n'hésitez pas à cliquer sur le lien donc j'ai un petit peu regardé comment ça se présentait pour pour dire de pouvoir le faire parce que du coup c'est pas trop l'image qu'on a sur le site internet justement parce que j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de petite chaînette entre le haut de la libellule donc voilà ma libellule est diamantée d'un côté moi je vous dirais après c'est de l'encoller pour être sûr parce que elle est vachement collante donc j'ai peur au niveau de la poussière donc je serais vous je prendrais une colle à encoller mais moi je ferais ça après une fois que le mobile sera monté hop parce que je l'ai toujours pas acheté ouais du coup on voit que pendant le transport elle a un peu morflé hein là on voit que c'est assez sale et la colle sent quand même assez fort cacherai pas que c'est pas c'est comment dire pardon voilà je vais la tenir un petit peu c'est pas très agréable l'odeur donc moi je vous conseille c'est quand vous faites du diamond painting c'est de ouvrir votre fenêtre pour aérer justement ce que moi je ne fais pas pour éviter d'avoir les bruits de la ville vu que pour celles qui me connaissent j'habite en plein centre ville donc les klaxons la sirène de police etc on va éviter pour les vidéos donc voilà voilà donc comme je vous dis ça va quand même assez vite je crois que ça fait quoi ça va faire une dizaine de minutes que j'ai commencé l'objet donc par exemple pour vos enfants c'est pas très c'est pas très cher et ça je suis sûre que ça leur fera quand même plaisir de pouvoir diamanté un objet qu'ils pourront mettre en décoration à leur fenêtre de chambre donc moi je vais le mettre vraiment au milieu comme ça quand je tire les rideaux il est coincé entre mes deux rideaux après je pense que vous pouvez ne pas vous pouvez vraiment l'accrocher aussi dehors mais dehors ça fera peut-être moins l'effet et se compter vu que l'objet est censé apporter les rayons de la lumière de dehors à l'intérieur donc c'est censé faire un mini arc en ciel dans votre chambre votre salon votre cuisine que sais-je votre véranda par exemple pourquoi pas et donc normalement avec le gros cristal ça va ça va faire des effets après ça va avoir dans dans le temps parce que justement il faut qu'il y ait du soleil et là on est en automne l'automne c'est vrai que voilà je voulais cet objet depuis un moment donc j'en ai profité mais c'est vrai que l'automne je suis pas sûre que des rayons du soleil soient au rendez-vous aujourd'hui il pleut un petit peu donc c'est pas l'idéal pour faire une démonstration voilà ok bah franchement je trouve que c'est très joli après j'aurais peut-être préféré des justement des diamants AB ceux qui brillent vraiment que là c'est en fait on dirait des demi perles qu'on met sur les bracelets ça me fait plus penser à ça mais ouais les couleurs sont vraiment chouettes après c'est vrai que sur le l'image du site ça avait l'air un peu plus grand voilà je vais faire ici sur l'image du site elle avait l'air un peu plus grande je sais pas si vous voudriez que je la mesure je sais pas où est-ce que j'ai mis mon maître ruban faudrait que je regarde justement comme ça je peux vous donner les dimensions exactes de la mais bon elle doit faire plus ou moins 5 cm je dirais 5 cm sur 5 cm parce qu'il y a les ailes quand même qui sont assez larges juste un petit souci que j'ai eu avant je sais pas si je vous l'ai dit avant de commencer j'ai remarqué que ici c'était pas troué en fait le bout de plastique qui était resté à l'intérieur et donc j'ai rentré mon stylet je me suis dit allez c'est pas grave j'ai rentré le bout du stylet la partie en métal pour déloger la partie justement en la partie en plastique qui c'est qui était resté loger au final c'est le mot que voilà je secoue un peu pour les remets de droite c'est le mot hein la partie en plastique donc voilà j'aurais peut-être préféré oui des des diamants plus plus éclatants parce que au final c'est ce qu'on c'est le but recherché hein quand on fait ce genre d'objet voilà voilà j'ai bientôt fini la partie bleue donc on va voir après le nombre de perles qui me reste voilà je pense que ces perles là je pourrais peut-être en faire quelque chose dans un bricolage peut-être pour diamanté le bord d'une carte postale enfin d'une carte d'une carte pour en scrap ou je sais pas franchement j'ai aucune idée de ce que je pourrais en faire d'autres voilà donc il me reste plus que c'est telle ci voilà après j'aurais peut-être aimé que le contour parce que voilà on a un contour blanc mais ça c'est vraiment du chipotage que le contour à l'intérieur soit coloré qui est juste la lettre limite qu'il soit en blanche j'ai enfin faudrait vérifier parce que voilà si vous collez un peu mal votre votre perle vous allez avoir un petit petit truc blanc et je me demande si on la regarde comme ça ah non ok c'est bon si on la regarde de côté il n'y a pas on voit pas le truc donc c'est vraiment imprimé sur le bord de l'objet hop et ma dernière perle de bleu donc en perle bleu il me reste tout ça je vais vous montrer ici sur le truc voilà en bleu il me reste quand même toute cette quantité de bleu ce qui est juste énorme clairement donc maintenant je viens je viens ici avec le rose et il y a une perle bleue qui s'est mis dans le rose déjà donc voilà après oui c'est vrai que là j'ai suivi complètement le dessin mais ce que vous pouvez faire si vous vous le prenez c'est ici remplacer les bleus par les roses il y a assez de perles pour pouvoir le faire justement mais voilà moi ici je teste le produit donc je je vais remettre un peu de colle rose après l'objet est très collant donc au final voilà donc cela sur l'objet j'ai dû reprendre trois fois de la pâte rose après c'est pas la pâte que j'utilise d'habitude la pâte que j'utilise d'habitude celle du action hop et celle du action elle est très très bien comparé à toutes celles que j'ai utilisées j'en ai testé un petit peu c'est vrai que là j'aurais peut-être pu tester la colle directement de chez one day saving celle là je ne me souviens plus d'où je l'ai eu elle est un peu plus foncée donc je crois que c'est celle que j'ai eu pour la toile à carré je pense que pour les prochaines toiles je testerai la colle de chez one day saving après ça reste de la colle rose c'est fait au même endroit je pense même si j'en ai eu de la plus voilà de la plus foncée de la plus claire j'ai eu de la blanche je crois que j'ai eu de la bleue aussi donc voilà là c'est tout ce qu'il me reste en perles roses donc en perles roses il me reste ça et il me reste voilà il me reste un petit peu donc voilà vous voyez il en reste quand même beaucoup donc maintenant c'est parti pour la réalisation du mobile donc la réalisation du mobile pop 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 donc je vais d'abord commencer par ceci ceci qui vient se mettre comme cela donc là ici je pense qu'il me faut un gros bon ça c'est un fin je vous conseille peut-être justement euh voilà c'est peut-être d'avoir si vous avez des penses ok j'ouvre encore voilà et maintenant donc euh moi ce genre de chose si vous avez un poste à souder pour les bijoux je vous conseille c'est vraiment de l'utiliser donc ici je viens et vous voyez euh je viens ici euh le remettre l'un au dessus de l'autre pour éviter justement un souci donc je pense que ça il m'en faut encore un pour accrocher ça et ça bah comme je vous dis euh je le fais un peu comme euh j'ai pas le droit de parler tu crois que je devrais accrocher directement ? moi sur l'image que je vois j'utilise le carré et pas le rond pour le diamant pour le diamant le carré ? ah ok je vais bouger ça voilà oui du coup euh vaut mieux être tout cerveau que un pour faire ce genre de choses hop voilà mais je vous pro oh ok euh c'est un peu technique donc je vais avoir besoin de toi est-ce que tu peux venir mettre soit m'écarter ça soit me mettre le diamant donc voilà allez écarte le ça va il faut que tu l'écartes beaucoup plus regarde c'est allez tu peux le faire par contre t'es plus dans le champ oui non et c'est ouf hein quand même c'est que j'ai les doigts qui glissent ok désolé pour euh voilà non 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 si si attends c'est bon voilà hop on pousse et voilà donc oui au moins comme ça on est sûr que le diamant ne tombe pas voilà vous avez ici la petite partie qui est attachée donc maintenant j'ai juste à prendre une petite on est d'accord je prends une petite et je mets ça ou je mets directement comme ça dedans non tu mets un anneau un anneau mais un petit un petit oui tu voudrais que je l'ai soule oui euh mais ça après euh je vais lui demander pour euh être sûr en fait tu vois que ça parce que le problème c'est que si ça ça tombe sur le sol tu vois ça ça va se briser en mille morceaux c'est du vert donc voilà euh ici voilà comme ceci on est là donc maintenant maintenant je pense qu'il y a pas besoin d'anneau pour euh l'accrocher ici on est d'accord euh moi je le vois et oui je vois deux anneaux au moins ouais ben là t'as le carré au dessus plus un anneau et un anneau attends ça me permet de le retirer du feu en deux minutes c'est pas grave euh ici on est d'accord que ça a un anneau aussi donc je vais mettre le gros anneau ici voilà la question c'est est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il est dans l'autre sens parce que le problème c'est que dans toutes les images ouais tu le vois toujours de face et jamais de drôle de donc ici je dirais qu'il y a encore un anneau pour le mettre euh là je suis sur la voilà donc euh on est complètement paumé t'avais pas besoin de plier les anneaux enfin oh si euh faut les plier hein sinon ça rentre pas donc voilà ici comme ceci mais oui mettre un petit coup de euh un petit coup dessus ou alors vous prenez une pince donc voilà ici j'ai attaché ceci là tu fais quoi ? attends mais t'as pris un anneau poux ? euh comme si voilà du coup ici je pense qu'il faut euh j'hésite entre le gros et le petit qui me reste en fait pour euh la libellule euh le problème c'est que sur euh le truc il me montre une chaîne mais on n'a pas une deuxième chaîne non mais attends ah mais attends c'est peut-être ça en fait justement on est d'accord que j'ai plus besoin d'anneaux pour le bas ici en dessous hop voilà hop hop là ça c'est ce qui arrive hein euh l'anneau il est donc ouais une pince à une pince ce serait le top ici donc là moi je vais faire une chaîne pour ma libellule et j'arrive pas à replier en fait le petit anneau ici voilà hop après je pense vous faites comme vous voulez hein là donc donc mais euh c'est parce que j'arrive pas à fermer les anneaux correctement donc oui euh franchement il vous faut une pince euh il vous faut une pince ou quelque chose comme ça je pense là euh j'essaie vraiment de faire comme je peux tu veux que j'aille chercher une pince non ça va en plus le mobile ici en dessous il est méga collant euh c'est quel anneau que t'avais pas fermé voilà non mais c'est bon comme ça c'est bon donc ici on est bon je suis vraiment désolé pour la ah oui mais attends ici j'ai bien fermé du coup moi il me reste plus d'anneaux donc euh donc voilà je suis désolé pour le aïe j'ai fait là c'est ici oui mais non donc euh récapitulons ici on a mis euh le carré et l'anneau que je fais je vais le refaire d'accord euh il finit et je le fais après merci du coup ici on a mis un carré et un anneau et on a directement accroché au au truc coloré ici donc on a remis ceci ceci il y a pas besoin de point de soudure ni rien parce que c'est vraiment bien collé d'ailleurs je me demande si ça ça aurait pas dû être là ah mais ça s'est fait la mal au dessus c'est vraiment la merde euh et du coup ici aussi il est vachement ouvert le truc donc voilà on soudera tout ça donc voilà moi je vous conseille si vous avez un petit truc à souder pour bijoux ben vous pouvez sinon euh vraiment utiliser des pinces serrantes que je n'ai pas là sous la main j'avais pas du tout prévu que ce soit merde comme ça donc voilà ah mais merde ça s'est décroché ohlala euh voilà j'aurais bien voulu vous montrer donc euh voilà ici du coup on a fait une chaîne nous même qui s'est barré j'en ai marre j'en ai marre je vous jure c'est l'horreur euh donc ici j'avais mis le petit anneau là au milieu donc ça voilà comme ceci donc je ne sais pas si vous verrez parce que c'est assez compliqué au final voilà donc comme cela vous voyez il y a un anneau plus un anneau donc ici je viens sur le petit anneau remettre celui-là voilà et après je viendrai l'attacher au mobile en fer ici donc ça ce sera comme ceci donc ça ça pourra pendre et bouger avec le vent et du coup bah ici sur sur le haut j'ai cette anneau ci donc voilà euh je vous ferai un post instagram pour ce cet objet euh je vous ferai un post instagram quand je l'aurai mis euh sur la à la fenêtre donc j'espère que cette vidéo montage vous aura plu je suis vraiment désolée de pas pouvoir vous le montrer autrement mais voilà ici par exemple donc on voit que ça ça reste quand même bien soudé voilà faut juste euh faire en sorte que les anneaux ne bougent pas ils ne soient pas ouverts je suis désolée il y a un reflet dans c'est plus par contre je suis un peu déçu au final que ceci ça ne ça ne bougera pas en fait avec le vent parce que bah c'est bien soudé au dessus alors à moins que vous moi je vais le laisser comme ça mais que vous décidiez justement de venir plier les les petites barres en fer après ça prend très très fort les les empreintes de doigts donc faites attention quand vous l'utilisez donc après il faut bien le nettoyer du coup ça m'a pris plus ou moins 20 minutes à faire la libellule voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle est comment dire c'est un peu caisse pied voilà pour assembler le reste du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bye 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 à bientôt